La famille syrienne a donc obtenu l'asile en Italie, Yves, d'accord ? Est-ce que la Suisse fait assez pour les réfugiés syriens ? Je ne sais pas si la Suisse pourrait faire plus, mais ce qui me paraît par contre, ce que je sais aujourd'hui très clairement, c'est qu'on doit avoir une vision beaucoup plus, j'allais dire, internationale par rapport à la problématique de la migration. On ne peut plus avoir juste une vision pays par pays. On voit très bien ce que ça donne comme résultat. Aujourd'hui, on doit se poser la question face au drame de la migration, mais aussi à l'amplitude de la migration. On doit se poser des questions de politique et des réponses qui sont internationales. Quelle solution globale ? Dans le fond, l'Europe est débordée, la Grèce est débordée, les pays sont débordés. Quelle solution ? Est-ce qu'on ne doit pas investir dans des pays comme le Liban ou la Jordanie aujourd'hui, et pas juste faire de l'aide humanitaire, mais investir sur leur structure de façon claire pour que ces pays-là puissent donner des services à leur population de santé, d'éducation et aussi aux réfugiés ? Donc c'est vraiment des réponses diversifiées, mais en commun. Ça, ça me paraît l'élément clair. Sinon, on va se trouver à des situations où chaque pays va regarder le problème de son angle et avec une seule réponse qui est on ferme les frontières et on rend finalement des politiques migratoires plus dures avec simplement ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient de discuter ce soir, des drames humains qui vont simplement se répéter. Ce que je peux vous dire malheureusement, c'est que ces guerres ne vont pas s'arrêter. J'espère que je me trompe, mais je crois que je peux vous dire que ces guerres ne vont pas s'arrêter. Donc on voit la souffrance humanitaire, on voit la souffrance des gens en général et on sait qu'il faut être aussi humble. La réponse humanitaire n'est pas suffisante. Elle est là, mais elle n'est pas suffisante. Il faut une réponse aujourd'hui politique. Une réponse politique et une réponse globale, c'est ce que vous dites ce soir. Absolument. Et en même temps, c'est ce qui permettra peut-être une réponse humaine. Merci Yves Dacor, directeur général du CICR.